Bonsoir les dames, bonsoir les chers, une fois du plus, bonsoir et merci d'être nombreux à nous suivre de partout dans les cadres de notre magazine Retro-Do et nous avons un grand plaisir de recevoir ce soir, une fois de plus, Prince Kinana, cadre au sein du CRD, Convention pour la République et la Démocratie Partie Chère. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, avec lui on discute sur quelques points qui ont finalement émaillé l'actualité en RDC particulièrement, comme l'avons dit, à Kinshasa. Alors, bonsoir M. Prince Kinana, et ravi de vous avoir une fois de plus. Monsieur, bon, l'autre fois vous êtes également passé sur nos antennes, finalement on a parlé l'actualité. Je vois également, il y a eu une pression, tel que tout le monde voudrait encore te revoir, parler l'actualité. Alors, une première question, il y a une sorte d'accalmie que l'on observe, n'est-ce pas, à point mou, est-ce qu'on peut en savoir un peu quels sont les auteurs, finalement, de cette accalmie ? Bonsoir M. Stéphane, bonsoir à tous les Congolais qui vont nous regarder à travers le pays, particulièrement ceux qui sont à Bounagana et ceux qui sont à Kouamont. Merci, je confirme cette accalmie que vous venez de parler à Kouamont, s'il vous plaît. La plus grande cause était Koutimière. La première solution a été aussi Koutimière. On ne devait que voir cette accalmie, parce que le chef Koutimi a été mis à table, à travers plusieurs relations interinstitutionnelles, entre autres le président de l'enseignation, Christophe Mbosso, qui les a réunis à maintes reprises, en compte trois, quatre fois. Et ils ont parlé, ils ont dialogué franchement pour dégager ces problèmes des terres, ces problèmes des rédévences Koutimières, qui a amené la désolation sur ces territoires. Il faut dire quand même qu'il y a des déplacés qui ne sont pas encore retournés dans les territoires respectifs. Les déplacés, je crois que le gouvernement s'active déjà pour le venir en aide. Il y a, à travers le ministère de l'Affaires Sociales, on a vu ces fins d'aide humanitaire qui sont partis à Kikwit, à Kengé aussi, là, je confirme. Mon autorité morale s'est investie personnellement pour assister ceux qui ont été à Monrata et ceux qui étaient à Kengé. Nous nous déployons, le gouvernement va se déployer pour faire en sorte que ceux qui se sont déplacés, qui ont fait la débrousse dans des forêts, qui regagnent aisément leur toit, ou leur maison, leur village, qui s'y trouvent à Aquamont. Voilà, on espère que la situation va vraiment se calmer, puisque nous parlons actualité. On parle déjà du chef de l'État qui était à Baris Salaam, en Tanzanie. Là, il a pu finir quelques accords économiques et sécuritaires entre les deux pays. Marche commentaire. Aussitôt descendu de son avion, le président congolais, accompagné de Mme Samia Sououlou Hassan, présidente de la République unie de Tanzanie, venu l'accueillir à l'aéroport international Julus Nyerere, se sont rendus à Stade Aouzo, palais présidentiel tanzanien, où ils ont déployé des tense activités parmi lesquelles un tête-à-tête suivi d'une rencontre bilatérale élargie. Une conférence de presse et l'assistance à la signature sous leur houlette par le DPI, de deux protocoles d'attente dans les domaines des télécommunications et des transports. Dans son compte rendu sur leur tête-à-tête, le président Félix Tshisekedi a indiqué que leurs échanges avaient porté sur plusieurs sujets, à savoir la coopération bilatérale, la sécurité, la position de l'Afrique sur les changements climatiques, les conséquences néfastes de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, l'agression de la RDC par les Rwandais voisins, etc. Auparavant, la présidente de Tanzanie a pour sa part, avec son homologue congolais, des sujets et entré aux échanges commerciaux entre le DPI, la sécurité alimentaire, la mise en œuvre par leurs experts respectifs, des résolutions convenues entre le DPI au mois d'août dernier, et dont la mise en œuvre deviendra effective dans les domaines suivants. Les infrastructures, le vaste projet de construction du chemin de fer reliant la Tanzanie, le Burundi et la RDC, dans les cadres de l'EAC, d'une grande route entre la Tanzanie et la République démocratique du Congo. Samia Soulu Hassan, paix avant, a relevé enfin que ce pays reste prêt à coopérer avec la RDC pour son développement et sa stabilité. Voilà, la toute première question, c'est-à-dire que nous, les chefs de l'État, avec tous ses périples, comme on l'a remarqué, on dit même que les chefs de l'État voyagent beaucoup, ils signent beaucoup d'accords, mais on a comme l'impression que les retombées sont moindres. Le plan public, le Fédéral Gélic-Chulombo a une mission, c'est de les enclaver la République démocratique du Congo. Ces voyages à travers le monde, non qu'un seul but n'est pas issu de la RDC, nous ne sommes pas un pays isolé à travers le monde. Aujourd'hui, le monde est un village planétaire, il faut coopérer avec nos voisins, avec le pays du continent, pour trouver des solutions économiques, des solutions qui peuvent sortir le pays de ces enclavements. La RDC, avec des potentiels énormes, sur le plan des ressources minières et des terres arabes, doit se trouver des partenaires pour émerger. Aujourd'hui, nous parlons de la révolution de la réelle émergence en République démocratique du Congo. Une révolution qui va faire sortir le peuple ou la population de la précarité qui range le pays. Alors, nous n'allons qu'à les soutenir, nous les soutenons déjà, de tous ces poches qu'ils font, et de tous ces accords, tout le signe ça et là, pour désenclaver la RDC. Voilà qu'en Tanzanie, ils ont compris l'accord des constructions de chemin de fer, ça part, ou ça entre dans les cas du désenclavement de la République du côté Est. Voilà, on signale également que le chef de l'État a visité le réseau de ferroviaire de Tanzania avec, il faut dire, une expansion à travers la sur-région. Cela ne pouvait pas inspirer finalement le chef de l'État également à construire ce genre d'infrastructures en RDC ? Il y a un jour un poète qui a dit que sans le chemin de fer, le Congo ne vaut pas un béni. Alors, nous croyons que nous devons nous tourner vers ces infrastructures-là. C'est dans ces cadres-là que le chef de l'État a visité dans les prostituts pour se projeter dans les futurs. Nous puissions refaire ou redorer l'image de la SNCC qui a fait le plus beau temps à l'époque. Vous savez, même nous, j'oublie à Kinshasa, la voie ferrée urbaine qui peut désengorger les routes et les embouteillages. Cela serait la bienvenue et nous encourageons les chefs dans cette démarche. On reprend également un deuxième élément qui parle toujours du chef de l'État. Cette fois-là, il faut dire qu'il est désigné comme facilitateur des conflits tchadiens. On prend l'image et puis on retourne chez nous. C'est ce qu'on a s'est tenu à la cité de l'Union africaine ce mardi 25 octobre 2022. Quelques chefs d'État et des gouvernements ont rehaussé de leur présence. La convocation de cette réunion est liée à la situation qui prévaut au Tchad dont les dernières sous-bresseaux ont fait une cinquantaine de morts et 300 blessés. Le mot d'ouverture a été prononcé par le président en exercice Félix Tshisekedi devant ses trois homologues Denis Sassou, Gessou, du Congo-Brazzaville, Foster, Archange, Toadéra, de la Centrafrique et Mahamat Idris, début du Tchad. Il faudrait ajouter à ceci la première ministre du Gabon et le représentant du chef d'État du Burundi, du Cameroun, de l'Angola, de la Guinée équatoriale et de Sao-Tome, Prince-Chipe. Après les mots et discours protocolaires, le huis clos a commencé et a pris plus de deux heures. À l'issue de celui-ci, le président en exercice a clôturé la session non sans d'abord avoir été remercié par le président centrafricain au nom de ses pairs et avoir suivi le communiqué final lu par Didier Mazenga, ministre congolais de l'intégration. La principale recommandation est la désignation du chef de l'État congolais comme facilitateur dans la crise de la transition tchadienne. Dans le communiqué final de la deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la CEAC, lu par Didier Mazenga Moukanzou, la conférence a décidé de la désignation du président Félix-Antoine Tchiseguedi-Chilombo comme facilitateur au processus de transition au Tchad. La conférence a également décidé de la désignation du président du conseil du ministre des CEAC et ministre de l'intégration régionale et francophonie de la RDC et du président de la commission de la CEAC comme envoyé spéciaux pour appuyer le facilitateur désigné dans sa mission de facilitation du processus de transition au Tchad. La conférence a exhorté le partenaire bilatéraux et multilatéraux du Tchad, particulièrement l'ONU et l'UA, à maintenir et à renforcer les rapports diplomatiques, financiers, matériels et techniques nécessaires au processus de transition dans ces pays. Voilà, dans cet élément, on revient quand même que le chef de l'État vient d'être désigné comme facilitateur, je veux dire, dans le conflit tchadien, mais la plus grande question reste, il faut dire, qu'en RDC, il y a une sorte de patrouillage sur le plan sécuritaire et avec tout ce très long de guerre par-ci par-là. On a encore, je veux dire, des difficultés pour finalement assommer cette tragédie, mais le chef de l'État s'avance encore comme facilitateur dans un autre pays qui connaît également des remous à chaudir à militaire et de guerre et conflit. Est-ce que vous pensez que le chef de l'État devrait automatiquement accepter cette invitation d'être facilitateur au suivant que ça brûle chez nous ? C'est la grande question. Vous savez, M. Sylvain, le Congolais doit retenir que ce n'était pas les choix propres de Félix-Saint-Jolambo d'être facilitateur par rapport au conflit qu'il y a au Tchad pour remettre à l'ordre à cette transition-là qui distribue avec le tuerie qui s'est vive là-bas. Félix-Saint-Jolambo est président de la démocratie du Congo, il est président de la CAC, il est président de la SADEC. Ce n'était pas à lui de s'y désigner comme facilitateur. C'est par rapport à l'expérience et par rapport à ses aptitudes, à ses compétences, à son savoir d'écouter, à son savoir d'analyser le fait qu'on lui a endossé cette charge-là. Lié ce qui s'est passé au Tchad à ce qui s'est passé à l'est de la République, ça se réfère d'Itoïboï dans ce sens où à l'est de la RDC, c'est un pays souverain qui attaque un autre pays souverain. Où nous demandons aux Nations Unies et à l'Union africaine de condamner fermement les Rwandans. Mais ce qui s'est passé au Tchad, c'est qu'il y a des groupes armés qui attaque ou qui conteste le pouvoir qui est là. Alors, Félix a été désigné comme facilitateur pour une transition qui va amener les retours à l'ordre au Tchad. Ce sont des contextes qui sont carrément différents. Chez nous à l'Est, c'est les Rwandais qui étaient un pays souverain qui nous attaquent, nous qui sommes un pays souverain. Les deux, c'est des conflits sociaux, parce qu'il faut le dire, et puis avec un tréma politique, parce que là, il faut tellement le souligner. Donc, si déjà en RDC, parce qu'il y a également un conflit interne entre l'opposition et le pouvoir, il faut dire, combien même que cela ne remonte pas à la surface comme étant un désastre politique, mais on comprend également qu'il y a un conflit en interne et puis à l'externe. Le chef de l'État, vous avez vanté ces qualités, certes, parce que bon, on doit le vouloir conçuer, mais le chef de l'État, devrait-il vraiment, je pose la question, accepter encore cette charge ? Alors que déjà, nous sommes en train de vivre une sorte de, je ne veux pas qualifier ça de désastre en RDC où ça brûle de partout. Est-ce que le chef de l'État ne peut pas se concentrer finalement à ce qui est congolais aujourd'hui et finalement de trouver la solution ? Il pense à la République, il est premièrement présent à la République démocratique du Congo. D'abord, il va bien le faire parce que nous avions connu aussi une telle expérience. Rappelez-vous, en 2001, lorsqu'il y avait des groupes armés, les RCD, MLC et autres, qui ont clavé le processus démocratique en République démocratique du Congo. Nous sommes allés vers une transition de 1 plus 4. Donc, c'est un chemin que la RDC a déjà maîtrisé. Et on nous appelle par continuité de l'État à apporter une solution à travers le même chemin. Parce que au Tchad, en République démocratique du Congo, il y a eu un président qui a été assassiné dont le fils prenait le pouvoir et après le pays subissait des sécessions, des rébellions. Et nous nous sommes sortis de cette crise-là à travers les dialogues. Le phénomène 1 plus 4. C'est presque le même chemin qui se passe au Tchad aussi. Il y a eu un président qui a été assassiné, tué au front, dont son fils se prend le pouvoir et qu'il y a des révolts qui se passent au pays. Et on en appelle à l'expérience congolaise. Vu que l'on a déjà vécu la même situation, presque les mêmes conditions. Et on appelle le président congolais à apporter la solution par rapport à l'expérience congolaise vu que la situation s'apparente à celle qui s'est passée en République démocratique du Congo le chef de l'Afrique, le président de l'ACAC, le président de la SADEC. Toutes ces affiches, est-ce que vous ne pensez pas que ça peut finalement engloutir le chef de l'État ? Trop de casquettes, finalement. Vous ne pensez pas ? Demain, il sera le président de la CDAO. Vous savez que ils n'ont pas la CDAO, ils ne sont pas dans la CDAO. C'est quand même bien le poste de quoi ? La CAC et la SADEC, ce sont des organisations sous-régionales. C'est indépendamment de sa volonté et ça arrive au moment où la RDC doit prendre la commande de ses organisations sous-régionales et que celui qui est présent en République démocratique dit que il ne doit qu'accepter, il ne peut pas réfléchir. Et il le fait d'ailleurs bien, il organise des rencontres, il réfléchisse dans le cadre pour voir comment développer et comment sécuriser la sous-région. Donc, c'est une grâce pour lui. Très bien, on prouve que d'ailleurs, on doit continuer parce que là, on parle du conseil de sécurité qui a été présidé par le chef de l'État, toujours par rapport à la situation qui prévaut à l'est de la revue. C'est tout le samedi passé, dimanche, commentaire ? Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, a présidé ce samedi 29 octobre 2022 à la cité des lignes africaines un conseil de sécurité. La situation qui prévoit à l'est de la République démocratique du Congo serait au centre de cette rencontre hautement stratégique. Le gouvernement de la RDC pourrait se prononcer quant à ceux dans les prochaines heures. Cinq mois déjà que cette rébellion a commencé à Bounagana, dans la partie est de la RDC. Aujourd'hui, cette rébellion gagne du terrain. Voilà, on poursuit dans les mêmes cartes pour parler de cette rébellion qui finalement gagne du terrain. Cet élément, c'est un petit plexe qui est favorablement fait en lingala, une langue nationale conglaise. On le prend. « C'est un petit plexe. » C'est un petit plexe. 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 Il y avait toujours, je vais dire, un monde hors de la capitale pour qu'il recule. Et M. Choma, finalement, il se pose des questions à la position des PARDC. Il attaque, il replie. Il attaque, il replie, finalement, c'est un protégant du terrain. Qu'est-ce qui se cache, qu'est-ce qui se trame, finalement, derrière cette tactique de guerre, si il faut le dire, de la part des PARDC ? Il faudrait plutôt dire qu'il y a l'avancée rwandaise parce que c'est les Rwandais qui agressent la RDC-VIA-LM23. C'est une invasion rwandaise. s'il est sur le Congolais. Les FARDC sont déterminés plus que jamais avec les réformes que le chef d'État venait de faire au niveau de l'armée. La chaîne des commandements a été revue. Il n'arrête qu'on ait une armée dissuasive. Vous allez voir que les FARDC vont encore nous faire plaisir comme c'était à l'époque de force publique. Donc on va avoir une armée dissuasive. Ce sont des bons intentions finalement. Moi je pose la question vous êtes, je crois, analyste politique avec plusieurs personnalités. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas arrêter avec ce genre de discours ? C'est-à-dire que l'armée va gagner. Alors que nous sommes en train aujourd'hui de perdre des territoires. Le Routjuru est occupé, Kiyoanj est occupé, bientôt c'est Goba qui s'est répété être occupé. Mais ce sont des discours d'encouragement. Le FARDC va gagner, il va gagner. Finalement, on descend un peu plus bas pour poser des questions du genre qu'est-ce qui se passe là avec le FARDC ? C'est ça la grande question finalement. Je l'ai toujours dit, l'armée a été affaiblie pendant plus d'années. J'ai parlé d'une abstention, d'une armée dissuasive. Comment est-ce qu'on aura une armée dissuasive ? Il y a trois éléments probants pour avoir une armée dissuasive. Le casernement, la logistique et puis la formation. Notre armée, quand on parle du casernement, on voit où sont logis les soldats, nos vaillants soldats, les camps militaires. Voilà ce qui se passe dans tous nos camps. Quand on parle de la logistique, il faudra le matériel avec les familles embargos, le complot général. Vous voyez comment est-ce que les Nations Unies a vanté l'armement du M23 ou du Rwanda ? À travers le propos de la Monisco, à travers le propos d'Antonio Guterres. Mais les FARDC sont motivés et la guerre peut aussi se gagner sur le plan idéologique. Le Vietnam gagnait les États-Unis à l'époque parce qu'ils avaient une très bonne morale. Le FARDC, vu que la chambre de commandement a été réformée, j'insiste encore, parce qu'une armée qui a été affaiblie pendant plusieurs années ne va pas vous donner de résultats instantanés. Il faut attendre à ce que cela prenne le cursus normal ou suivre le cultus parce qu'il y a eu un changement, le résultat viendra. Je vous relance. Finalement, l'Ancien Régime vous a cédé une armée qui était 8e, classée 8e armée en Afrique. Mais quand vous ne vantez pas, quand peut-être que vous minimisez l'affaiblissement de l'armée, vous avancez sur cela, vous ne pensez pas qu'apparemment, c'était vous qui n'avez peut-être pas compris les rouages d'une armée républicaine, si vous posez la question dans ce sens-là. L'Ancien Régime s'est trompé en affaiblissant notre armée. Pourquoi ? Parce que ce n'était normal que notre armée soit 8e. Elle aurait pu même être 1e de l'Afrique. Parce que quand il faut coter l'armée, on voit le nombre et la qualité aussi. Sur le plan de nombre, notre armée était vraiment peuplée parce qu'on avait une armée multinationale. Or, une armée multinationale ne peut jamais gagner une guerre. C'est ce qui rend notre armée faible. Parce que l'armée a été tellement infiltrée par le Burundi, le Rwanda, les Tanzanis, l'Ouganda, le Zimbabwe, il y a des contingents dans notre armée de toutes les nationalités de l'Afrique. Maintenant, comment voulez-vous qu'une armée qui est multinationale, qui est faible, une armée qui a été obtenue par le brassage et le mixage, parce qu'il faudrait les souligner, dans l'Ancien Régime, à chaque attaque, on réinsérait les rebelles dans l'armée à travers le brassage et le mixage. C'est ce qui a faibli l'armée. Parce qu'on avait une armée multinationale. Maintenant qu'on est en train d'amener des réformes, dont j'en avais parlé l'autre fois ici, et que ces réformes ont déjà commencé avec le changement de la chaîne des commandements avec le nouveau CFMG, Christian Chiroué, l'armée va encore nous faire plaisir en nous donnant des bons résultats parce qu'on va... Vous avez parlé d'une armée multinationale, mais il faut dire également que ce régime qui est en place est en train de signer des contrats avec des armées, il faut dire, étrangères, qui sont également sous notre somme, les Burundais, les Jogandais, les Tanzaniens, il faut dire également, les Kényans. Vous préférez finalement, je veux dire, ce cycle infernal et l'ancien régime et le nouveau régime. Vous êtes en train de faire la même chose, je veux dire. Il faut savoir faire le distinguo entre les accords ou la coopération militaire et l'insertion des troupes dans notre armée. L'ancien régime mixé, brassé des éléments Rouenais, Ougandais, Tanzaniens dans notre armée faisait maintenant partie intégrante des FADC. Je n'ai pas des FADC. Dans les FADC, on a retrouvé des militaires Rouenais, des militaires Ougandais. Vous regardez même les noms, ça vous dit tout. Mais, avec le Tchilumbo, nous avons conclu des accords de coopération. Parce que, regardez par exemple, le Rwanda a toujours donné à Nabi que nous traquons le FDLR sur le Somme Congolais. Pendant que le FDLR, qui est un mouvement rébelle rwandais qui doit semer la désolation ou Rwanda, mais qui seme la désolation de la République démocratique du Congo. Lorsque nous conclions un accord pour dire venez, mutualisons nos forces pour que nous plaquons ces FDLR, c'est ce que s'est passé avec l'Ouganda. la mutualisation des forces avec les UPDF des Ouganda, parce qu'on devait traquer l'État des francements pour qu'il n'y ait plus des alibis disant que non, nous faisons ça, nous sommes sur votre sol pour chercher, tel que vous parlez, nous sommes là pour chercher. L'ancien régime allait dans l'autre sens, c'est lui qui était d'affaiblir l'armée. Il intégrait les éléments étrangers dans notre armée. Vous allez vous souvenir ensemble avec moi que nous avions connu un chef d'État majeur général d'armée ici en République démocratique du Congo qui est chef d'État majeur général d'armée au Rwanda, James Kabarebe. Finalement, la population s'est posée la question aussi, il ne faut pas finalement déclarer une guerre finalement au Rwanda, parce que bon, on s'est dit, si l'M23 déjà nous traque de cette façon sans pour autant avoir la capacité de le bouter dehors, elle pose la question de savoir et si le Rwanda aujourd'hui nous déclarer la guerre ? Nous sommes déjà en guerre avec le Rwanda. Nous l'avons toujours été avec Mouzee, avec Joseph Kabila et aujourd'hui avec le Feksogat chez le Tchungambo. Nous sommes déjà en guerre. La guerre se déroule sur le plan diplomatique, sur le plan médiatique et au fond avec l'armée. Et si sur les trois plans, nous sommes déjà en guerre avec le Rwanda. La population doit avoir cette certitude-là. on nous parle de John Moubi déjà qui a rejoint, je veux dire, qui serait déjà entre, n'est-ce pas, en train de monter des cabales également avec le M23. C'est dans le reportage que nous avons montré. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, cette rébellion risque encore de refaire la tête de la rébellion de 1997 où nous avons assisté et ça ne serait pas une première fois qu'un fils du pays trahi soit du Congo. Mais c'est un peu désolant pour voir à ce niveau des responsabilités qu'avait John Moubi, il a servi le pays. Je ne consomme pas encore en attendant avec son officier avec le gouvernement ou à travers les institutions s'il a réellement fait. Pour nous, ce n'est pas une première. Philippe Montoya va donner l'ordre que le gouvernement tombe. Mais où est-ce qu'il est aujourd'hui ? Tous ceux qui complotent contre le pays finiront très mal dans ces pays parce que le Congo ne va jamais tomber. Il y a un peuple qui est derrière le premier public, derrière les institutions et c'est ça la grande force. Les nombres ne comptent pas dans la guerre. Voilà. Tout à l'heure, on a confirmé que Routchouet entre le mâle de Shrediam 23 est presque à la porte déjà de Goma. C'est ça la grande question, la grande préoccupation de la population. On continue finalement cette édition. On prend pour l'instant Makutano à Moujimaï au fond de la chef de l'État il y a qui parle. On parle de développement de l'arrière-pays dans ce forum. Tout le long du parcours du cortège présidentiel, Moujimaï représente des grandes opportunités d'affaires qui doivent être mises en valeur. C'est dans cette optique que Makutano, le réseau d'affaires panafricain, a organisé la huitième édition de son forum annuel dans cette ville après la rencontre de Kiepshasa. Très attendu dans la capitale diamantifère, le président de la République a rehaussé de sa présence ses assises de Moujimaï. Dans son adresse, le chef de l'État a par des mots juste salué la tenue de ce forum axé sur le thème principal « Infiniment territoire Moujimaï, 145 raisons de parler de la RDC ». Je suis particulièrement honoré de clôturer ce jour la huitième édition du forum Makutano consacrée à la question du développement de l'arrière-pays congolais tel que son thème « Infiniment territoire » l'indique. La question du développement des territoires constitue l'un des objectifs majeurs de mon programme d'action et j'aimerais de ce fait remercier et féliciter l'organisatrice de ce forum Mme Nicole Soulou ainsi que ses équipes pour le cadre conceptuel offert et le choix du thème de cette édition. Je félicite également tous les participants qui, du fait de leurs expériences et des échanges de haute facture qu'ils ont pu générer, nous ont non seulement édifiés, mais aussi enrichis dans la recherche de solutions idoines comprenant notamment la participation active du secteur privé aux côtés de l'État pour le développement de nos territoires. Par ailleurs, je ne puis manquer aussi de saluer le choix de tenir la dernière partie de ce forum à Mboujimaï, chef-lieu de la province du Kassa oriental qui se veut l'un des symboles de cette vision politique tournée vers l'essor des territoires et autres zones encore enclavées aujourd'hui et sans lesquelles toute initiative de développement serait vouée à l'échec. Le président de la République Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo a toujours soutenu et encouragé les réseaux d'affaires Makoutano dont les forums annuels qui devraient être pérennisés constituent aujourd'hui un grand rendez-vous auquel s'associent régulièrement des chefs d'État, ministres, investisseurs africains et internationaux, des médias et influenceurs de haut niveau. Bonjour, bien à vous, Frans Kinnana, tout à l'heure, la chef de l'État a participé à ce forum. On parle finalement de développement de l'arrière-pays. Alors, je voudrais qu'on atteigne dans le sens de 145 territoires qui doit, je veux dire, être réderé comme le chef de l'État l'a dit plusieurs fois. Certes, selon le ministre, je vous le prie ministre, c'est dans six mois qu'on va livrer peut-être sur la grande partie de ses travaux, mais on a comme l'impression que le travail se fait apparemment d'une manière aléatoire sans que la population elle-même soit concernée dans cette affaire, comme s'il y avait une sorte de hiatus entre le projet et la population de l'intérieur. Comment prévoyer-vous finalement le succès de cette entreprise ? Ce pays a connu plusieurs révolutions. Lumumba, le père fondateur de la République, nous a amené la révolution de l'indépendance. Joseph Mobutu nous a amené la révolution de l'intégrité nationale et de l'identité nationale. Et Tiltri Kediwamulumba nous a amené la révolution de la démocratie. Et Félix-Antonji-Tilombo nous amène la révolution de la réelle émergence. C'est par contre là qu'il amène sa vision qui est la réfondation de l'État où nous devons réapproprier la nation développer ces pays. Et ces développements doivent commencer par la base. On parle du développement des 145 territoires et on parle de 145 opportunités d'affaires. Amakoutano il a profité de l'occasion pour vendre aussi et donner l'importance de ces grands projets qui doivent piloter les gouvernements pour faire sortir nos territoires, les désenclaver, les faire sortir d'Ikaro. Vous savez, nous l'avions connu dans ces pays des territoires qui soutenaient tout un pays. Je vous parle du Mayombe d'Adeba Congo qui fournissait la Belgique en frouille. Mais aujourd'hui, par manque des routes de décentes agricoles, par manque de projets, par manque d'industries, il y a des produits, il y a des terres arables qui se neuvent, qui se meurent seulement comme ça parce qu'il n'y a pas un bon plan, il n'y a pas une bonne vision pour capitaliser cela. Ces pays ont des potentialités énormes. Je remercie les seigneurs du devoir de décentes agricoles. Ce sont des grandes théories qu'on a toujours pour dire. Nous devons les mêmes gens pratiques. La question demeure, c'est-à-dire le projet 145 territoires. On ne parle même pas de Makutano, on parle du projet 145 territoires qui tarde déjà à venir et on veut l'annoncer pendant la période des campagnes parce que nous serons déjà en pleine campagne. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une sorte de désunion dans ce projet qui existe entre la population et le projet en question ? La population n'est pas concernée par ce projet. Winston Churchill l'a dit un homme d'État, un vrai homme d'État ne pense pas aux élections, il pense à la fétive génération. Félix Antoine Kétchiloumbo et l'ensemble de l'Union sacrée, nous ne pensons pas aux élections. Nous ne faisons pas de projet dans des fins électorales. Le projet de développement sur le territoire a été déjà lancé depuis par le Premier ministre à Kim Pt. Maintenant, il a été question, on a fait appel d'offres parce qu'on a voulu à ce que les entreprises locales s'approprient de ces projets. On ne veut pas que ceux qui viennent de l'extérieur, ceux qui viennent de Kinshasa, aillent faire le travail là où ils ne connaissent même pas quels sont les autres problèmes de ces territoires-là. Il fallait mener d'abord une étude et puis lancer les projets. C'est un projet phare qui va développer ces pays, qui va désagréer la RDC. Vous allez développer finalement la RDC à 25 milliards de dollars, ce qui n'est pas vrai parce qu'avoir l'étendue de la RDC avec tout le problème dont nous avons l'infrastructure, c'est impossible avec un garde-gloire développé quand même je veux dire l'arrière-pille. Vous ne pensez pas que tout ça soit... Ça passe pour des leurs, pour ceux-là qui réfléchissent encore plus en profondeur. Ça passe finalement pour du bluff, comme on dit. Vous ne pensez pas. C'était un premier financement. Vous allez reconnaître à ces gouvernements une capacité de mobilisation des recettes. Aujourd'hui, on a un budget qui s'élève à 14,6 milliards de dollars qui a été déjà voté au niveau du Parlement. Il y a cette volonté-là de faire mieux. que je ne crois pas que pour un si grand projet qu'on s'arrête seulement à ces chiffres comme financement parce que, vu le problème, nous avons des territoires où il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école, il n'y a jamais eu, voire même des centres de santé, il n'y a jamais eu d'électricité. Ce sont des problèmes majeurs qui nécessitent vraiment une bonne vision et de moyens aussi. On a cette vision-là de refonder cet État, on a cette vision de développer ces pays et, je trouve, en politique, la volonté politique compte. Voilà. Et il faut se fier à cette volonté car c'est pour ça qu'il y a Tchilombo et tout l'ensemble du gouvernement. Voilà, on ne pense peut-être pas au projet 100 jours du chef de l'État avec tout ce qu'il y a eu comme détournement parce que ce sont les mêmes hommes ou les mêmes institutions finalement qui pilotent le projet 155 territoire. Merci d'être venu. Merci, mais le projet 100 jours n'avait pas connu que de détournement. Il y a aussi quelques volets positifs. Ceux qui ont piloté aussi comme fait le suivi de ces projets ont parlé de la récite à 70%. Je vous remercie aussi à l'État et à l'Institut le Congolais qu'il est temps de nous suivre. C'était donc Prince Kinana qui est cadre au sein de la Convention pour la République et la démocratie. Tout à l'heure, on va recevoir le second invité. Il va s'agir de Patrick MacLanga de la FDC avec qui on va prendre quelques volets de l'information et de l'actualité en République démocratique du Congo. Tout à l'heure, parlons de l'Union Sacrée qui a finalement siégé et il a siégé pour la fixation sous la loi des finances exercice 2023. Le président de l'Assemblée nationale Mbosso entouré de ce père de l'Union Sacrée va en ce commentaire. L'ambition est légitime en croire les propos du président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso Kodiapanga. L'Union Sacrée est appelée à démontrer son laïeté ou mieux son efficacité en important les ingrédients requis au succès des opérations à venir. Dans la première reste le vote de la loi des finances 2023, évaluée à 14 milliards 623 millions de dollars américains. Ces discussions entre ténors et affidés de l'Union Sacrée marquent le début d'une longue série dans la cogitation pour mettre hors circuit les adversaires politiques très motivés actuellement à faire mal aux ambitions non de l'Union Sacrée dixit Christophe Mbosso Kodiapanga. Le chef du gouvernement Jean-Michel Samalekonde est présent à la réunion et a salué l'abnégation et l'initiative du speaker basse de la chambre basse du Parlement congolais Christophe Mbosso. Il a en outre exhorté les élus nationaux à consolider les acquis actuels et à venir au sein de l'Union Sacrée. En outre, il a martelé la prochaine loi des finances est à capitaliser car c'est une première pour l'économie qui tient ça de disposer d'un budget au-delà des 14 milliards de dollars américains. Voilà, tout à l'heure, c'était le président de l'Assemblée qui a réuni différents membres de l'Union Sacrée. Comme je l'ai dit, on reçoit Patrick Macanga, il est communicateur au sein de l'AFDC partie chère à Modeste Vatil-Cuebo. Avec lui, on va discuter quand même sur quelques points. Je prends déjà cet élément et entrer à l'Union Sacrée parce qu'il fait partie de cette corporation. Bonsoir Patrick et merci d'être venu. Il nous a créé à finalement siéger avec un beau sur au podium. On parle de la loi de finances exercice 2023 mais je voudrais plus l'aborder dans le sens où on se rejoue aujourd'hui de réduire le train des vies des institutions. C'est ça peut-être la grande question qui tarot de les esprits des Congolais. Quelle est finalement votre impression pour approcher cela ? D'abord, bonsoir chers frères et qu'il me soit permis de saluer l'ensemble de la population congolaise et scotier en train de nous suivre et ce qui est vrai par l'exposé de votre question, vous avez en quelque sorte fait part d'un élément très majeur pour dire que non, aujourd'hui, l'Union sacrée est à l'écoute de la population. Nous sommes parmi ceux qui pensent qui pensent et qui pensent que le train des vies des institutions ne doit pas constituer une entrave au projet de développement où la population est le plus grand bénéficiaire. Et aujourd'hui, le gouvernement de l'Union sacrée sous la roulette du premier ministre a pensé pour baisser les 30% le temps des vies des institutions parce que cela permettra à ce que la population soit partie prenante parce que le reste de cet argent, vous verrez que l'essentiel du budget de 2023, le plus ou moins 15 milliards c'est 4,6 milliards de dollars, une bonne partie aussi est prévue pour les investissements. Or, on a souvent connu des budgets de consommation. Les budgets de consommation dans ce pays, dorénavant, on peut parler d'un budget dans le domaine de l'investissement où on a vu l'armée par exemple atteindre 10,4% du budget national chose qui n'est chose qui était en dessin parce que cela va avoisiner plus d'un milliard de dollars qui sera doté à notre armée comme tenu des problèmes que nous avons sur le plan sécuritaire. Il y a aussi du côté pour le soutien de la gratuité autre, il y a 18,4% du budget alloué à l'enseignement pour soutenir la gratuite de l'enseignement et en tout cas donner beaucoup plus de béquies à l'éducation de notre pays. Il y a une question finalement qu'on doit poser parce que il faut dire quand même que certes ça passe pour une avancée dans le cadre de l'exercice parlementaire dans le cadre du budget mais il y a une bonne question pourquoi avoir attendu si longtemps c'est-à-dire attendre l'année des élections pour tenter de vouloir réduire le train des vies des institutions alors que la population qui vous a suivi depuis l'investiture du sein de l'État n'a fait que redemander cela plusieurs fois. Mais on a entendu plusieurs années et aujourd'hui on dit qu'on veut finalement réduire le train des vies. Est-ce que cela ne passe pas pour une sorte de démagogie politique pour endormir encore ce peuple et vous donner encore notre mandat ? Non, il y a ceci on doit nous devons être objectifs et francs le gouvernement de Lyon Sacré n'a pas fait 3 ans n'a pas fait 4 ans nous avons tous vu le spectacle du bloc qu'il y a eu avec la coalition FCC4 C'est dans vos actifs c'est dans vos artistes il faut le dire il faut le reconnaître c'est dans vos actifs parce que vous étiez vous étiez en bloc Vous savez pourquoi j'ai évoqué cela pourquoi cela ne soit pas pris comme comment dirais-je un système mis en place juste à la veille des élections parce qu'il ne faut pas oublier que avant que vous puissiez mettre en place des moyens pour financer certains secteurs où la population est le plus grand bénéficiaire il faut avoir des moyens il faut mobiliser des ressources il faut mobiliser des ressources pour permettre à ce que nos institutions fonctionnent et en même temps mettre en place le projet où soit alimenter le secteur où la population se retrouve et en termes de mobilisation de recettes mais on n'a jamais connu un premier ministre comme Samaloconde un premier ministre issu de l'Union Sacrée on n'a jamais connu un premier ministre comme issu ministre Samaloconde parce qu'il a d'abord commencé par mobiliser des ressources il était en scène que nous depuis sa prise de fonction on a vu des collectifs budgétaires ça s'arrête à un certain niveau quand même je vous relance parce que finalement vous vantez tellement les recettes mais écoutez 14 milliards ça ne représente pas les richesses de la RDC il faut quand même le dire il y a des pays comme l'Egypte qui a plus de 300 milliards de dollars je vous en prie c'est à dire que vantez 14 milliards aujourd'hui pour la RDC c'est une honte terrible je vous pose une question nous venons de 4.5 ce sont des discours d'autant plus que vous venez de cela est-ce que cela représentait les victimes c'est un discours c'est un discours je veux dire c'est un discours parce que 14 milliards de dollars c'est une prévision budgétaire parce qu'on sait que dans les 14 milliards de dollars il y a au moins 8 milliards qui pourraient être mobilisés et puis le reste ce sont des dons qui viennent de partout donc on ne peut pas aujourd'hui vendre 14 milliards et à la veille des élections vous faites des programmes du genre vouloir réduire c'est ça je vais vous dire une chose je suis par là pour vous dire par expérience on a eu l'ancien régime qui est passé vers la fin de son mandat il parlait de la construction du port à nos profondes la réhabilitation de l'aéroport du gilet le queue de minier vous comprenez cela c'est-à-dire donc c'est un jeu politicien qui aujourd'hui finalement enflamme je veux dire les bonnes intentions de la révision en tant que prévision on doit être sincère avec la mobilisation de la mobilisation soit beaucoup de mobilisation soit la mobilisation de recettes pour l'exercice en cours a permis au gouvernement de réaliser d'atteindre des assignations le 3 septembre de l'année en cours ce sont des records historiques qu'on n'a jamais connu dans ce pays alors que le gouvernement fait une prévision et surtout que on a déjà une expérience avérée avec ce gouvernement qui a eu à prévoir un budget de 10 milliards de 10 milliards je vais vous dire une chose je vais vous dire une chose en termes des assignations en termes de recettes les 30 septembre ont été déjà réalisés moi je vous dis je pense même que avec le COFIN on a la possibilité d'avoir un budget d'au-delà des 15 milliards avec le COFIN quand il va s'y pencher parce qu'aujourd'hui nous demandons un collectif budgétaire parce que les recettes ont déjà les recettes en termes de prévision le montant a été déjà atteint le 30 septembre de l'année en cours c'est un record donc on ne peut pas nous ne vendons pas le budget de 15 milliards parce que les experts ont eu à mettre en place les études pour la RDC pour un bon décollage un bon début il nous faut un budget de 54 milliards mais on devrait commencer quelque part parce que nous voulons un budget de 4,5 milliards vous voulons un budget de 4,5 milliards avec ça avec le gouvernement de l'Union Sacrée a eu l'équité d'un budget de 4,5 milliards nous parlait de 25 milliards vous ventez les 14 milliards de Saint-Malcôte on devrait qu'il n'est qu'une prévision on devrait commencer quelque part et aujourd'hui on a un budget de 15 milliards imaginez-vous nous avons quitté de 2 ans plutôt il n'y a même pas il y a plus ou moins 2 ans des 45 milliards et aujourd'hui on parle des 15 milliards ce sont des records historiques pourquoi ? parce que ça doit se faire sentir également dans le quotidien dans le ménage du Congolais c'est ça vous faites la question on ne répond pas c'est ça en fait l'inquiétude c'est-à-dire vous ventez les chiffres que la population n'arrive pas à se mettre à voir raison pour laquelle on ne voit rien dans la chèque du Pond lambda raison pour laquelle aujourd'hui nous avons un gouvernement qui a prévu un budget une partie du budget de l'État dans les investissements pour que la population sente de l'impact de l'agriculture il faut investir dans des domaines par exemple de l'agriculture parce que le budget de 2023 le gouvernement investit de l'argent dans le domaine de l'agriculture pour que la population sente de l'impact il faut injecter l'argent par exemple pour que nous puissions atteindre notre suffisance alimentaire il faut des moyens mais le gouvernement s'est malheureux pour 2023 il y a prévu donc pour dire que l'histoire de sentir l'impact dans la cédine Congolais maintenant nous y sommes parce qu'il fallait mais d'abord le plus grand problème il faut attendre encore son exécutif le plus grand problème c'était quoi c'était d'abord d'abord de mobiliser des moyens pour permettre le fonctionnement des institutions et en même temps créer aussi de quoi investir très bien mais vous verrez que la plupart des budgets que nous avons connus dans ce pays ça n'a jamais eu ça n'a jamais revêtu de quoi un caractère d'investissement très bien aujourd'hui le gouvernement y a pensé très bien on va prendre un élément qui va également vous relancer parce que bon là je crois que vous avez donné finalement raison à Jean-Marc Kaboun qui parlait déjà de la réduction des traits très bien on prend Samalo Kondé à l'Assemblée Nationale honorable député représentant légitime de notre peuple en me présentant ici devant votre auguste chambre je suis pleinement conscient de la gravité de la gravité de l'heure et des enjeux en interaction dans notre pays je suis conscient de la crise sociale que traversent plusieurs ménages congolais présentement je suis conscient de plusieurs équations sociales qu'ensemble nous devons impérativement résoudre afin de rendre palpable l'idéal de la justice sociale je suis conscient qu'il existe au sein de nos administrations trop de disparités salariales de même qu'il s'y compte en même temps un nombre excessif d'agents et fonctionnaires de l'État qui sont tout simplement exclus du système de la paix je suis conscient des efforts qui doivent être déployés pour une meilleure répartition des richesses dans le pays notamment en ce qui concerne les infrastructures de base ainsi que l'accès à l'eau potable à l'électricité face à ces défis systémiques et existentiels nous n'avons d'autre choix que de nous rassembler au-delà de nos divergences politiques en vue d'y réserver des réponses patriotiques robustes et justes qui soient véritablement à la hauteur des enjeux il est des moments dans la marche d'une nation où certains enjeux dépassent l'éclivage politique il est également des moments où le rassemblement cesse d'être une option pour devenir un impératif pour nous ce moment est là voilà je rappelle que nous recevons Patrick Marcangard de la FDC tout à l'heure le premier de la FDC on a parlé quand même je veux dire il n'a pas un tableau sombre de la RDC il dit qu'il est conscient de toutes ces difficultés mais la réponse n'arrive toujours pas ce que j'ai aimé quand il a épinglé l'aspect de la disparité de salaire 21 000 dollars pour un député 200 000 pour un président de l'assemblée alors que je veux dire à fonctionner vous coûte 200 dollars 100 dollars vous avez aujourd'hui un budget de 4 heures quel est votre miracle par rapport à cela non mais on doit reconnaître que l'union sacrée c'est d'abord une vision propre au sein de l'état que tout le monde a adhéré la vision c'était quoi c'était que la politique doit être faite non pas comme si la population était les adversaires des politiques mais comme si donc aujourd'hui avec l'union sacrée on voit que les discours des politiques qui tiennent l'appareil étatique qui ont une passée des décisions ces discours sont de même discours qu'un Congolais là on est dans un point de la république aujourd'hui nous on ne vient pas faire de la démarche c'est pas notre commission ce sont des discours de plus quand même pour un premier ministre de l'état de droit moi je crois que c'était je vous en prie c'était un discours je vous en prie je veux vous relancer je vous relance Patrick Macanga je vous en prie parce qu'un ministre d'un état de droit qui dit je suis conscient des disparités de salaire pendant deux ou trois ans de mandat sans pour autant réfléchir sur la manière de refaire je veux dire la sienne salariale je veux dire non écoutez je vais en tout cas permettez-moi je vous en prie je vous dis que ça s'appelle l'héritage dans ce pays nous avons hérité d'un pays où il y avait d'un pays où il y avait sur l'état de l'héritage le premier ministre c'est l'héritage que nous avons dans ce pays nous devons nous devons travailler pour y remédier nous devons travailler pour y remédier parce qu'aujourd'hui dans l'entretemps vous bouffez la population vous déviez à ton endroit c'est ça la question le huissier au niveau de la fonction publique a quitté les cent soixante-quelques mille cent-quatre-vingt mille francs congolais à les cent-quante-mille francs congolais qu'est-ce que ça représente aujourd'hui je n'ai pas grand chose et alors je vais réconner mais j'ai fait quelque chose c'est un pas normal aussi longtemps que le prix sur le marché si vous avez un enfant 300% si vous avez un enfant si vous à la maison qui commence à faire un premier pas et puis il tombe ou soit il fait ses premiers pas vous allez pas vous décourager la justice sociale c'est ça l'héritage c'est ça l'héritage c'est ça l'héritage la justice sociale avec le gouvernement on a 14 millions on a 100 millions d'habitants on a fait un calcul avec un calcul je vous dis là d'abord il y a beaucoup de choses je pense je pense y revenir bientôt d'accord depuis la fin du monde la question de l'état Félix en tout cas c'est le mot la tête de ce pays nous avons vu un enseignant quitter des 150 260 000 francs congolais à 400 000 francs congolais à 380 000 francs congolais pour ce qui est quoi la fin de moi c'est pas grande chose le transport d'hier c'était à 500 à 300 aujourd'hui le transport c'est à 1000 c'est une augmentation de 100% je peux vous dire là aussi je vais vous dire là où se situent les problèmes c'est vrai ça ne représente pas grande chose mais c'est déjà je vais vous dire ceci en termes de transport vous venez vous les routes aussi en fait partie Kassoumbalé ça ça cagne c'est une route que le gouvernement ça fait partie des routes que le gouvernement y a à mettre en place le gouvernement depuis que c'était un projet dans son régime je veux dire c'est déjà fini c'est déjà fini donc pour dire que le gouvernement s'investit en même temps sur les structures sociales de base en même temps le gouvernement s'investit dans d'autres politiques visant parce que nous avons deux types de remèdes économiques on a des remèdes économiques structurels et des remèdes économiques spontanés vous voyez un peu spontanés ou conceptuels il était ancien que le gouvernement maintenant a le pain sur la planche évolué dans ces deux secteurs sur le plan structurel on voit qu'il y a en prévision projet 135 territoires en prévision des investissements que nous avons déjà que le gouvernement a lancé pour l'année 2023 afin que nous atteignions l'autosuffisance alimentaire qui permettra à cette constitution créer une concurrence au niveau en termes de rétages très bien on va évoluer permettez à j'attirer vous attirer en termes de rétages nous avons hérité un tel pays avec des disparités et des visites c'est la montation finalement c'est la montation finalement on comprend le passé et le passé mais confusé maintenant confusé ça dit si vous voulez monter plus haut il faut craiser beaucoup plus profond donc il faut craiser en profondeur pour monter plus haut c'est confusé ce qu'il a dit quand vous venez dans une affaire vous faites l'état de la situation vous craisez en détrouvant les fonds vous craisez en détrouvant les fonds on a vu que dans la gratuité de l'enseignement le gouvernement a donné plus ou moins des millions d'autres maintenant chaque mois 2 millions 400 000 francs congolais aux écoles de prestige pour soutenir le fonctionnement de ces écoles afin d'appuyer l'enseignement le gouvernement donne 200 000 200 000 francs congolais à d'autres écoles pour appuyer chaque mois pour appuyer la gratuité de l'enseignement on devrait commencer quelque part et avec Félix et le gouvernement des warriors sur la houlette de Mephé Savalokonde le pays ça n'a pas le domaine de l'enseignement et il nous reste 5 minutes j'aimerais quand même qu'on parle d'autres sujets qui sont importants parce qu'on parle des attaques des M23 nous sommes à l'est de la République on prend le point que tu parles des phares déchets on va en prendre les mots qui parlent de la pluie d'Ivienne les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale internationale que malgré la bonne foi et la volonté de son excellence monsieur le président Félix Antoine Tisekedi de trouver des solutions concertées dans la guerre d'agression imposée par les Rwandas à notre pays les forces de défense du Rwanda sous les couverts du M23 ont lancé depuis jeudi le 20 octobre 2022 des attaques sur les positions des FARDEC sur l'axe Rangira Ouangouba Tchengirero après avoir essuyé des revers sur cet axe où elles croyaient s'emparer facilement de cet important transforme routier en vue d'empêcher le ravitaillement des forces loyalistes une autre offensive a été lancée sur l'axe Khamouba où les affrontements se poursuivent dans l'ensemble nos hommes se comportent de manière exemplaire sur le terrain et les forces de l'arrivée se continuent à fixer l'ennemi la situation est sous leur contrôle dans tous les fonds ces attaques ont mis fin à la calmée qui s'observaient dans les théâtres et les opérations provoquaient des morts inutiles et entraînaient la souffrance de nombreuses personnes déplacées qui fuient les combats au total un civil a été fauché par les bombes rwandaises et 5 autres personnes blessées dans l'axe Rangira Ouangouba tiendrez-vous voilà c'était le porte-parole de Fort Derset Patrick La question la question elle est posée aujourd'hui entre le mât d'un 23 hier vous avez dit on va récupérer Bounaviana aujourd'hui entre le mât d'un 23 qui voit un jaill entre les mât d'un bientôt c'est Goma qui est finalement je veux dire je suis à l'attaque on se pose des questions qu'est-ce qui se passe non ce qui est vrai on doit reconnaître que nous nous avons hérité et un peu on va être infiltrés il y a quand même des actions soit opérations sur terrain qu'on essaie des résistances passives et ce qui est sur la détermination que nous avons la détermination du commandant en chef de l'EFRDC et les sources patriotiques au fief de nos compatriotes sur le front ces éléments feront en sorte que nous puissions la victoire s'annonce de notre côté parce que par l'histoire de ce pays les victoires que nous avons eu à avoir c'était des victoires de fait c'était soit c'était juste accepter c'était juste nous remportions quelque sorte de victoire dans une position de faiblesse des gens que nous acceptions n'importe quoi au fief du rebelle pour que nous puissions juste avoir une paix une paix qui est précaire parce que l'homme 23 demande au chef de l'état il demande au chef de l'état d'occuper des zones de défense et puis d'intégrer notre armée nous savons que cela c'est aujourd'hui l'élément que nous combattons ce genre de pratiques qui a conduit l'infiltration que d'abord cette tactique des phares d'essai qui quand ils avancent ils régulent et le rebelle finalement quelle est cette tactique je vous informe que non il y a même il y a un commandant même des zones de défense qui oseraient parce qu'il n'a pas voulu combattre soit disant qu'il n'y avait pas de moyens donc au sein de notre armée il y a des éléments qu'il faut extirper donc pour dire la trahison aussi nous n'obstons aussi le fait que non le problème que nous avons à l'est de notre pays c'est un complot aussi sur le plan international où nous avons vu la Monisco vanter la force du M23 là pour dire quoi pour décourager une quelconque action venant une quelconque action ou soit une initiative venant de la RDC pour nous imposer le désirata du M23 mais on a senti qu'il y a sur terrain ces gens-là ne sont pas ceux qu'ils prétendaient parce que là où des fronts tenus par notre armée n'eût été la trahison ces gens n'allaient pas avancer parce qu'ils ont occupé certains coins sans pour autant combattre l'armée a déserté donc il y a eu un mot d'ordre c'est dangereux pour une armée comme ça qui déserte il y a eu des mots d'ordre venus par des coins que nous ignorons voilà aujourd'hui je vous dis il y a un officier qui est aux arrêts qui est aux arrêts pourquoi il n'a pas voulu combattre moi je pense que la renaissance de ce pays s'annonce à l'horizon qu'ils veulent ou pas nous allons remporter cette guerre ils veulent ou pas nous allons remporter cette guerre John Numbi également dans cette affaire on dit que John Numbi également est-ce que vous ne pensez pas que ça soit maintenant une réelle menace pour la modernisation finalement moi vous l'avez si bien dit il y a des gens qui ont longtemps à travailler pour déstabiliser notre pays si on cite un tel général avec tout ce que nous qu'on fonctionne au sein de l'armée c'est dangereux c'est dangereux raison pour laquelle nous comme on est que nous sommes dans tous les coins on n'a pas de la réduction John Numbi malheureusement il faut qu'il y a une particularité il est en cavale jusqu'en l'ordre il nous faut un sursaut patriotique au cœur de tous les Congolais donc différents croirs nous devons nous aligner derrière le commandant suprême de l'EFARDEC le chef de l'État pour mettre hors d'état de nuire ces groupes terroristes et ces gens-là ne nous font pas peur on retourne à Kinshasa on retourne à Kinshasa je voudrais qu'on prenne ces images qui ont finalement impressionné plus d'un Congolais c'était au courant de la semaine une pluie diluvienne finalement qui s'est abattue sur la ville et ça crédit des gars énorme les maisons et le parcelle inondées les avenues submergées et les routes bondées d'eau pluviale après la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville capitale de Kinshasa ce lundi 24 octobre 2022 pour cause le manque de caniveaux problème majeur à toutes les 24 communes de la ville de Kinshasa et les non-curages des caniveaux existants situation qui a perturbé la circulation à travers la ville tant pour les automobilistes que pour les piétons ces dernières allant jusqu'à occasionner des cas d'érosion dans certains coins de la capitale nous sommes à Kimouenzala et cette pluie vient de créer des dégâts incommensurables la route s'est cassée pratiquement en dé donc plus jamais les véhicules ne peuvent passer ici pour l'instant en tout cas après la pluie vient les bons temps dit temps chose qui fort malheureusement n'a été le cas de la ville de Kinshasa elle était néanmoins une occasion de plus que nous a rappelé l'état insalubre de la ville de Kinshasa où l'on pouvait voir des bouteilles en plastique planer sur ses eaux le gouverneur de la ville-provence de Kinshasa Jean Tiningo Bila est convié de prendre ses responsabilités en main voilà c'est des images finalement qui ont impressionné les Congolais et qui l'ont particulièrement le courant de la semaine alors certes les impressions sont nombreuses on prend également votre impression par rapport à ce que vous avez vu dans ce qu'il y a vu on doit dire que je suis de la formation d'ingénieur je suis de la formation d'ingénieur il y a que dans cette affaire les calculs doivent être revus nous devons rappeler M. Kaplan qui est parmi de grands assainisseurs dans l'évacuation des eaux pluviales pour faire les calculs parce que l'indice que la périodicité apparemment est modifiée même les scientifiques doivent revoir les calculs parce que les dimensionnements des caniveaux même en RDC nous sommes partout dans le monde aussi nous adoptons la périodicité décennale donc on dimensionne des caniveaux sur base de pluie qui s'abattent chaque 10 ans chaque 10 ans mais à la lue où vont les choses la manière dont la nature réagit ces derniers temps il faut revoir même tous les calculs il faut redessiner la ville de Kinshasa il faut revoir même des méthodes des procédés scientifiques que nous avons appris à l'école la ville risque finalement de s'englutir parce qu'il est prévu encore une dizaine de pluies fortes avant la fin de l'année on se pose des questions certes le curage pose problème mais également les immendices il faut dire plein de plastique dans les rues de la capitale est-ce que vous ne pensez pas que quelque part c'est une démission du gouverneur de la ville qui est demandé par rapport à cela je vais vous choquer ou soit vous étonner pour dire que non quand nous autres venions sur le plateau des clés pour dénoncer l'incompétence à un certain niveau les gens pensent qu'on serait des problèmes personnels avec ces gens non le problème c'est que quand nous avons la gestion d'une partie du pays nous avons une partie d'autorité on doit faire ce travail en bonne et due forme soit en bonne et due forme on ne peut jamais accepter la gestion de monsieur Ngobila parce que qu'est-ce qu'il a mis en place il a mis en place un club d'amis un club d'amis qui s'étend de l'Assemblée de l'Assemblée provinciale non non là c'est la population que nous parlons est un club d'amis qui s'étend de l'Assemblée provinciale à son niveau jusqu'à d'autres personnes qui sont nommées allez voir le désastre qu'il y a les immondités qu'il y a dans les marchés de la liberté à Tangou il faut aller voir cela les gens pensent qu'on a des points personnels avec ces gens il y a 2 millions de dollars qui sortent chaque mois par le gouvernement moi je pense que le monsieur le gouverneur de la ville un camarade au sein de l'Union sacrée là je n'en fais pas un problème mais le travail la vision du chef de l'Etat c'était pour le bien-être merci beaucoup alors on clôture en tout cas il est en train de broncher sur ce point là il doit prendre un peu de la hauteur prendre ses responsabilités on peut jamais accepter un pays être inondé comme ça par des boutons en plastique sans clé de sédit on a même des députés je vous en prie merci beaucoup merci en clôture cette fois-là avec un élément on prend Dekozoulou célèbre journaliste qui présente l'émission Canal Presse sur nos antennes qui a également conféré avec ses points focaux en prévision de sélection à venir en clôture par là la structure Dekozoulou Je suis Founa 2023 a tenu une réunion le week-end dernier dans la commune de Kassaboubou une structure d'appui à la candidature du célèbre journaliste et présentateur des émissions politiques Jules Boulain-Bidine Dekozoulou aux prochaines élections législatives de 2023 une réunion qui a porté sur l'échange de plusieurs questions notamment la rémise de listes de chaque commune ainsi que de chefs de quartier par des représentants de cette commune de la district de la Founa pour une série de descentes sur terrain C'est dans le cadre de la rencontre Je suis Founa 2023 avec Jules Boulain-Bidine Dekozoulou où nous les responsables des points focaux se sont rencontrés nous avons remis les listes de tous nos membres de la Founa pour une évaluation de ces listes afin d'amorcer dans un avenir proche les descentes dans les différentes communes de la Founa On a tous les 7 communes à Founa qui s'est préparé déjà pour accueillir l'homme du peuple les journalistes et l'investigation Ndekozoulou 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 avec ses bases avec ses bases de la commune que chacun à son niveau puisse prendre accueillir ce pays puisse porter haut les valeurs de cette république qu'on nous a léguée par nos ancêtres et qu'ensemble et la volonté manifestée à pécher le chef de l'État on peut remporter cette bataille parce que déjà aujourd'hui on voit comment le gouvernement se mobilise avec le premier ministre Samalo Kondé pour mettre des moyens à la disposition de notre armée parce qu'il y a déjà la loi sur la programmation militaire qui a déjà été votée promulguée par le chef de l'État les moyens qu'on va mettre en place en 2023 je crois que tout va aller très bien et qu'aujourd'hui nous avons un budget qui réserve une bonne partie dans l'investissement dans le domaine agriculture je crois que tout tira mieux dans les jours à venir très bien voilà je rappelle que nous avons reçu Patrick Markanga qui est communicateur au sein du FCD des AFDC de Modeste et Vatilokébrou ainsi que Pras Kinana qui était de la bande du parti convention pour la République et la démocratie de Mbosso Kudian.ga merci d'être venu et merci également à vous qui nous avez suivi des partout merci à toute l'équipe qui a piloté finalement sur le magazine je pense à Sule Mbosso Kuparbola Tony Binda ainsi que Samson Ilunga on se revoit très prochainement bonsoir mbosso Kupar Mbosso Kupar Sous-titrage ST' 501